Qui êtes-vous ? Je suis Dominique Attias, avocate au barreau de Paris, responsable du groupe de réflexion sur le droit des mineurs au Conseil national des barreaux et secrétaire général de l'association Louis-Satin. Quant à moi, je suis Lucette Cayatte, j'ai été avocate au barreau de Paris, puis à la cour d'appel de Tunis, ensuite ingénieure de recherche au CNRS et je suis actuellement directrice scientifique de l'association Louis-Satin pour la défense des droits de l'enfant. Pourquoi ce livre ? Ce livre, lorsqu'un enfant est perturbé, il perturbe sa classe, il fait l'école buissonnière, il commet des incivilités, ses parents sont responsables, est-ce qu'ils commettent une faute à cause du comportement de leurs enfants ? Devant l'emballement médiatique et les jugements à l'emporte-pièce, il nous a semblé nécessaire de lancer une réflexion approfondie et rigoureuse et nous avons proposé à l'association Louis-Satin pour la défense des droits de l'enfant d'organiser un colloque sur ce sujet. Ce livre est issu de ce colloque. Comment l'avez-vous conçu ? Nous avons tenté de cerner l'enfant rebelle, de comprendre le malaise, le sentiment d'injustice, la souffrance qu'il exprime à travers son comportement. Nous nous sommes demandés si les parents pouvaient légalement être considérés comme coupables des agissements de leur enfant ou si au contraire ils en étaient les premières victimes. Face à ces enfants difficiles et à leurs parents désemparés, la société et l'école doivent s'interroger sur leur propre comportement. Le choix des sanctions susceptibles de faire comprendre à l'enfant que son comportement est répréhensible est délicat et indispensable. Si la transmission d'un socle commun de connaissances est fondamentale, mais elle ne peut se faire qu'en s'adaptant à la personnalité de l'enfant. Faut-il stigmatiser, culpabiliser, punir les parents pour ramener les enfants rebelles dans le droit chemin ? Ne risque-t-on pas alors de les disqualifier aux yeux de leur enfant ? Faut-il au contraire, pour restaurer leur autorité parentale et leur permettre de jouer leur rôle et d'aider leur enfant, leur redonner une légitimité en les soutenant et en les traitant avec respect et considération ? Notre réflexion s'est basée sur des réalités concrètes, sur le vécu des acteurs. Nous avons donné la parole à des adolescents très importants, on ne les entend pas assez, qui nous ont exposé leurs attentes face à leurs parents, face aux professionnels. Nous avons entendu la voix des parents, ces parents souvent si démunis, si désorientés. Ils s'adressent aux 119, aux écoutantes, ils s'adressent à des pédopsychiatres. Et nous avons demandé à une principale de collège de nous décrire son expérience avec des élèves démotivés, parfois perturbateurs et avec leurs parents parfois dépassés. Et les résultats spectaculaires d'initiatives innovantes. Des sociologues nous ont décrit le regard social sur le rôle éducatif, sur l'autorité éducative des parents. Des magistrats nous ont exposé l'esprit des lois sur l'autorité parentale, sur la place des parents et l'évolution des réponses du droit pénal, prévention et également bien évidemment sanction. Et tout ça tant à l'égard des enfants qu'à l'égard de leurs parents. Enfin des juristes étrangers, c'est important de pouvoir se comparer à l'étranger. Ils nous ont décrit la situation juridique de l'enfant rebelle et de ses parents dans leur pays. Quelle est l'originalité de son approche ? C'est la présence simultanée de l'expérience pratique et de la réflexion théorique menée par des gens de terrain et par des chercheurs de haut niveau dans une optique pluridisciplinaire qui fait l'originalité du livre. La connaissance des solutions adoptées dans les pays étrangers donne un éclairage nouveau à la situation en France. Les auteurs se sont efforcés d'être authentiques, de livrer leurs expériences et de leurs réflexions sans langue de bois. Mais surtout, loin des idées reçues, ce livre pose la vraie question. Ces enfants rebelles, indignés, révoltés, ces enfants malheureux ne nous obligent-ils pas à voir avec des yeux neufs cette société cruelle et sans pitié pour les plus faibles dans laquelle nous vivons ? À qui s'adresse-t-il ? Eh bien, ça s'adresse à tous les spécialistes de l'enfance et de l'adolescence, juristes, c'est-à-dire avocats, magistrats, chercheurs, médecins, pédiatres, pédopsychiatres, personnels de l'éducation nationale, proviseurs-enseignants, psychologues, travailleurs sociaux, sociologues, mais aussi, évidemment, et peut-être d'abord, au grand public, sensible aux problèmes de l'insécurité, aux rapports parents-enfants et d'une manière générale à l'enfance et à l'adolescence, c'est-à-dire à nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada